Bonjour, assalamu alaikum. Alors, je parlais lors d'un précédent épisode de la traison du pacte. Je ne vais pas stigmatiser personne, tous ceux qui se réclament, enfin qui se disent des Ahl al-Qubla, les gens de la Qubla, tous ceux qui se réclament de l'islam, je n'ai pas plus le droit, moi, que Razali, que Al-Achari, donc tous les grands savants qui nous ont précédés, je n'ai pas le droit, évidemment, de les stigmatiser. Mais, il faut quand même prononcer un mot, donc le salafisme. Le shir al-Bouti, rahmallah, donc victime du terrorisme, d'où qu'ils viennent, a écrit un livre, donc, sur les salafis. Et il montre bien que le salafisme, donc contemporain, donc c'est un phénomène moderne, voire contemporain, et c'est là tout le paradoxe, puisqu'ils se réclament, donc les salafistes, je ne fais pas de distinction d'école parmi les salafistes du Jean Globe, par manque de temps, ils se réclament des salafes salaires. Les salafes salaires, donc, les premières générations, donc, de musulmans. Et ils disent qu'on doit retourner dans cet islam, finalement, simple et souvent frustre, c'est ce que nous proposent les salafistes. Mais connaissent-ils les textes et l'histoire de l'islam ? Connaissent-ils le pluralisme d'opinion, l'effervescence d'opinion théologique, juridique, spirituelle, philosophique, qui a marqué les premiers siècles de l'islam ? Non. Eux, ils sont dans une pensée unique, une pensée unidimensionnelle, horizontale, alors que les salafes, les vrais salafes, étaient, encore une fois, dans ce foisonnement de débats. Alors, au début, c'est vrai que c'était dur, entre les gites, les chiites, après la bataille de Sufine, c'est vrai qu'il y a eu des batailles entre musulmans, mais après, il y a eu des débats extraordinaires, des controverses, et monavara, donc des controverses qui étaient suscitées, voilà, et on écoutait les arguments de l'un, de l'autre, etc., etc. Et ça, ça prend sa source où ? Tout cela, tout ce pluralisme, toute cette richesse, toute cette polysémie, c'est-à-dire le fait qu'un point de dogme ou un point de droit ou un terme coranique à plusieurs sens, à plusieurs niveaux de sens et d'épaisseur sémantique, ça vient de la matrice elle-même du Coran, ça vient de la matrice coranique. Le Coran, on le sait, ce n'est ni un texte juridique, ni un texte philosophique, ni un texte rituel, ni un texte juridique, ni même spirituel, c'est tout à la fois et plus. Les sens du Coran ne sont jamais épuisés. On dit que le Coran a été donné « tanjiman » et à des sens, qu'on peut retenir de ce tanjiman, c'est-à-dire en diffusion étoilée, c'est-à-dire en nébuleuse de sens, inépuisable. Personne ne peut épuiser les sens du Coran. Et donc, les premières générations de musulmans, et les spirituels musulmans parmi eux, bon, mais uniquement, prenez le savant Andalou Ibn Hazm et bien d'autres, étaient dans cette pensée plurielle, étaient dans la raison et la supraraison, ce que le soufisme historique va développer après. Alors que, malheureusement, c'est vrai que dès le IIIe siècle de l'Égypte, l'islam va s'engager, enfin l'islam, c'est-à-dire le vécu musulman, va s'engager vers le normatif, vers le juridique, vers l'hypertrophie du droit musulman. Le droit musulman, qui en soi, est génial, je veux dire, c'est une des grandes écoles juridiques du monde. Sauf que, tout ça va être sclérosé. Et on le sait bien, si on prend, prenons deux indices très rapides, prenons le terme « sharia », le terme « sharia », dans le Coran et dans la langue arabe, n'a rien à voir avec la notion de droit, de loi. En arabe ancien, la sharia, bon, maintenant, ça, c'est connu, c'est le chemin qui mène à la source d'eau vive. Quel est le lien avec la sharia, tel que l'entendent certains États musulmans ou bien certains musulmans et certains médias occidentaux ? Prenons le terme « fukh », qui désigne le droit musulman, la jurisprudence musulmane, dans le Coran même, « afal-ayef-kharoun », le fukh, c'est « comprendre en profondeur », c'est « réfléchir en profondeur ». Donc, on voit comment ces termes clés ont été dévoyés, ils ont été détournés de leur sens. Bon, il y a des justifications à ça, il y a des motifs, bien sûr, mais quand même, on voit comment le souffle spirituel premier de l'islam, parce qu'il ne faut jamais, jamais, jamais oublier que toute religion est avant tout une spiritualité. Sinon, c'est une idéologie, comme un parti politique, comme le communisme, comme le... Donc, j'aime oublier comment l'islam est un souffle spirituel. Il n'y a qu'à lire les premières sourates révélées à la Mecque, avec leur force eschatologique, leur souffle, leur rythme saccadé, souvent, qui est là pour réveiller l'humanité. Donc, le salafisme est dans cette pensée binaire, et beaucoup de musulmans, il faut le dire. C'est-à-dire, oui ou non, blanc ou noir, halal ou haram. Alors, bien sûr, il y a des catégories claires, bien sûr, et ça, le Coran le dit, et la tradition sénémique le dit, bien sûr qu'il y a des choses qui sont clairement haram et donc prohibées, et des choses qui sont clairement donc licites, mais ça, c'est un niveau normatif pour la gestion de la vie quotidienne et de la cité. Mais pour la vie intérieure, pour la vie intérieure, qui est quand même le point de départ de notre mode d'existence au monde, eh bien, il faut dépasser cette pensée binaire, et c'est ce qu'on appelle le tiers inclus, c'est-à-dire, c'est pas oui ou non, c'est oui et non, et qui produit comme un couple produit, fait naître un tiers, une tierce personne, eh bien, le oui et non est très riche en sens, produit du sens, et le Coran procède comme ça, le Hadith Qutzi, donc les propos saints, donc divins, procèdent comme ça, et le prophète dans son enseignement souvent procède comme ça. seulement, ça implique un djihad intellectuel et spirituel, parce que là, on est dans le paradoxe, on est dans des réalités subtiles, alors que la plupart des esprits humains, musulmans ou pas, préfèrent finalement les choses binaires, je peux faire ça, très bien, je ne peux pas le faire, très bien, c'est pas si simple que ça, et surtout dans notre monde complexifié, émietté, je dirais, donc au niveau de la pensée et marqué quand même par divers nihilismes où il faut trouver du sens et retrouver notre axialité intérieure. Merci.